et bien le bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo comme vous avez vu dans le titre on va parler aujourd'hui de mon premier trimestre de grossesse ça me fait trop bizarre de vous dire le premier trimestre est quasiment terminé quand je vous tourne cette vidéo on est le 15 avril je crois et mercredi je terminerai donc je serai à 15 semaines de grossesse d'aménorée et donc du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un petit peu le point sur ce début de parcours ce début de grossesse donc pour rappel j'ai appris que j'étais enceinte le 29 janvier dernier je n'avais pas de retard de règles j'ai rêvé de ça dans la nuit du dimanche à lundi le lundi matin j'ai fait un test bon déjà j'ai retourné la maison pour trouver un test de grossesse parce que j'en avais je ne savais pas si j'en avais ou non et ce rêve m'avait vraiment perturbé sachant que nous avions quand même rendez-vous le 6 février pour récupérer nos ordonnances pour commencer notre traitement et faire une five xy au centre de pma de poitiers mais ce rêve m'a vraiment perturbé et je me suis dit pourquoi pas bref me voilà à attendre que pierre parte de la maison pour pouvoir faire ce test parce que comme j'en avais fait à maintes et maintes reprises je me suis dit va encore se dire ah putain elle me va celle elle fait encore un test de grossesse pour rien etc là il ya eu cette fameuse deuxième petite barre qui est apparue j'ai dû aller chercher mes lunettes parce que je ne savais pas ce que je voyais bref j'ai contacté tout de suite ma sage femme je vous refais un petit peu le topo mais j'ai contacté tout de suite ma sage femme par sms pour lui indiquer ce qui se passait et elle m'a dit écoute wendeline je t'envoie tout de suite une ordonnance tu vas me faire une prise de sang les heures sont passées je les ai trouvé vraiment super interminables et vers 15h30 j'ai reçu le résultat et j'avais un tout petit taux à 23 ui le taux de bt hcg donc c'était vraiment le tout 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 début puisque là on a estimé donc ma grossesse au 16 17 janvier début de grossesse donc s'en est suivi quand même pas mal de choses j'ai appelé le centre de pma directement pour savoir ce que je devais faire comme nous devions nous voir j'étais un petit peu gêné en plus enfin je sais pas pourquoi mais je les ai appelé j'aurais dit oui il semblerait qu'il y ait un petit problème alors le secrétaire me dit mais qu'est ce qui se passe bien apparemment je serai enceinte le truc qui n'est jamais arrivé on s'est en décès donc elle a rigolé au téléphone elle m'a dit mais vous savez il y a tellement de gens qui sont comme vous donc elle a dit mais c'est plutôt une bonne nouvelle et tout bah oui c'est une bonne nouvelle mais qu'est ce que je dois faire en fait j'ai tellement donné de conseils à mes copines qui sont tombées enceintes avec quand tu tombes enceinte tu dois faire ci tu dois faire ça ça attention à ci fait attention à ça prévois ci prévois ça et là quand ça m'est tombé sur le bout du nez je savais plus ce que je devais faire la fille complètement 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 paumé donc bref j'ai contacté par la suite ma sage femme dès le dès que j'ai eu le rendez vous les résultats et elle m'a rappelé le soir vers 20h elle m'a dit ah c'est génial parce qu'elle me suit depuis très longtemps elle me dit c'est trop une bonne nouvelle mais par contre moi j'ai un peu une mauvaise nouvelle à quoi elle me dit bien si je suis enceinte comme tu le sais et et je pars mon congé maternité au mois de mars et ma remplaçante ne prend pas de nouvelles patientes j'étais tellement déçue j'étais contente pour elle qu'elle soit enceinte mais tellement tellement déçue de ne pas pouvoir être suivie par elle parce que franchement je l'adore donc elle m'a conseillé un autre cabinet pendant 15 jours les 15 premiers jours où j'ai appris que était enceinte j'ai dû faire des prises de sang toutes les 48 heures pour être sûr que le taux évolue bien et au bout de 15e jour quasiment enfin à peine un peu avant quand même le j'avais un dernier contrôle à faire le lundi et on avait rendez vous le mardi au centre de pma et le lundi quand j'ai reçu les résultats je les ai appelés je leur ai dit voilà le taux de temps qu'est ce que je fais et elle a dit ben écoutez l'aventure entre guillemets s'arrête ici entre nous la grossesse évolue bien vos taux sont très bien donc pour le moment et bien bonne chance bon courage bon vent et et envoyez nous un faire part quand il sera né donc ok donc fin de ce long parcours pma qui qui n'aura pas été quand même jusqu'au bout et sincèrement j'en suis super heureuse parce que j'avais pas envie de vivre d'autres multiples déceptions s'il avait fallu le faire je leur ai fait bien entendu l'envie d'être maman et d'avoir un bébé était au delà de tout donc voilà donc j'ai fait plusieurs prises de sang j'ai fait une première échographie à 4 sa où on a strictement rien vu ensuite j'en ai refait une à quasiment 8 sa et là on a vu le sac gestationnel et possiblement un début d'embryon on savait pas trop ensuite j'en ai refait une à 11 sa où là on a bien vu l'embryon était tout rikiki ça ressemble à rien même d'ailleurs si je peux j'essaierai de vous mettre des photos et et surtout on a entendu le coeur enfin moi parce que pierre ne fait pas au premier rendez vous pour lui du moment que ça ressemblait pas à un bébé c'était pas vraiment concret donc voilà et là le 4 avril on a passé la t1 donc là pierre m'a accompagné à l'hôpital directement à la maternité on avait pris rendez-vous chez une gynécologue là bas et là c'était un moment tellement tellement magique déjà le fait que pierre soit là c'était trop cool parce que mine de rien passer des échographies tout seul j'ai envie de pleurer je vous dis pas il risque d'y avoir des larmes dans cette vidéo c'était génial et en fait non non c'était pas génial de passer des échographies tout seul je sais plus ce que je dis ça me perturbe et donc là j'étais trop contente qu'il soit avec moi et là lui même il était choqué je le voyais donc en fait on est arrivé au rendez vous elle nous expliquait tout sur la trisomie 21 les risques comment ça se passe si un pourcentage élevé comment ça se passe etc et à la suite de ça donc il y avait une interne avec elle elle m'a demandé enfin elle nous a demandé si on est d'accord on a dit oui pour que l'interne soit là en même temps faut bien apprendre et et du coup je me suis allongée et là elle a posé direct on l'a vu et je voyais pierre à côté il n'était pas émerveillé mais enfin je pense qu'il était assez impressionné parce qu'il se rendait pas compte que si petit ça ressemblait déjà à un vrai bébé et là c'était l'apocalypse pendant l'échographie parce que le bébé n'arrêtait pas de bouger de sauter déjà quand elle a posé il était sur le ventre moi j'adore dormir sur le ventre déjà je me suis dit ça c'est bien mon bébé elle l'a un petit peu brassé on va dire pour qu'il se retourne il s'est retourné alors au début c'est retourné nous montrer les fesses le dos c'est dit non non c'est de l'autre côté encore et là il n'arrêtait pas de bouger attention je dis pas il ou elle je fais très attention parce qu'on a déjà une estimation du sexe qui sera confirmée à la t2 au mois de juin l'estimation était plutôt même très bien confirmé entre guillemets mais je vais rester sur il non pas parce que c'est un garçon et parce qu'on dit un bébé donc il faisait que de sauter dans tous les sens et tout c'était trop drôle donc elle a tout vérifié il y avait bien deux bras deux jambes deux mains deux pieds les dix orteils la vessie le ventre était bien refermé la tête également au niveau du coeur si je me trompe pas il y avait bien les deux membranes je sais plus trop comment est ce qu'elle expliquait les poumons et tout enfin bref elle a réussi à tout bien voir à ce stade là quand on a fait la t1 donc j'étais à 13 semaines plus un jour du coup et il faisait 6,9 centimètres quasiment 7 centimètres trouvez que c'était déjà vachement grand on a entendu le coeur un petit moment elle a mesuré la clarté nucale qui était à 1,3 donc elle m'a dit c'est une toute petite clarté normalement le risque de trisomie était vincé mais on a quand même fait la prise de sang à la suite et petit moment on va dire plaisir bonheur c'est que du coup elle nous a demandé si la l'interne pouvait elle maintenant reprendre toutes les mesures pour s'entraîner pour vérifier etc donc c'était trop cool parce qu'on a eu une super grande échographie on a pu trop bien profiter de bébé quand on est sorti on avait rendez vous une heure après pour faire la déclaration de grossesse avec la sage femme donc comme on était directement sur site à l'hôpital je suis allé faire la prise de sang pour la trisomie 21 où moi je me suis dit c'est fait bon la gynéco nous a dit s'il y a quelque chose je vous appelle sinon je vous envoie une copie d'examen par courrier en recommandé écoutez là ça fait ça fera quinze jours dans deux jours que je l'ai fait et j'ai pas eu de nouvelles donc je me dis pour le moment pas de nouvelles bonnes nouvelles on va croiser les doigts donc on a fait ça et en sortant Pierre m'a dit il a dit oh là là il avait l'air très énervé dans ton ventre enfin très énervé très speed j'espère qu'il sera plus calme quand il va naître ça m'a fait trop rire le gars il avait déjà peur d'avoir un enfant un peu perturbé ou perturbant même et bref donc on est allé faire la prise de sang ensuite on est retourné on a vu la sage-femme qui a pris ma tension ça n'avait pas trop mal remonté parce que quinze jours avant j'avais été en arrêt parce que j'avais fait une chute de tension j'avais huit de tension le médecin m'avait fait une grosse prise de sang donc pas immunisée contre la toxo mais ça je le savais et j'étais en carence de faire de sodium également qui m'a supplémenté et moi en parallèle j'ai acheté du... j'ai envie de bailler pardonnez-moi j'ai acheté du magnésium parce que le premier trimestre m'a clairement claqué au nez c'est à dire que je pouvais dormir n'importe où à n'importe quel moment et pendant de longues heures à 20h j'étais couchée je ne me réveillais pas 7h le lendemain matin je pouvais me taper une sieste de 2h dans mon fauteuil relax je baillais continuellement donc vraiment le premier trimestre m'a achevé je n'ai absolument pas été malade j'ai vomi une seule fois et je pense que c'est juste parce que j'ai mal digéré quelque chose je savais que ma sleeve ça n'a pas été facile de savoir si c'était ma sleeve qui posait problème entre guillemets avec mon estomac ou si c'était bébé donc clairement je n'ai pas été malade ça c'était une bonne chose je dirais que mes principaux symptômes que j'ai eu le pire pour moi c'était la poitrine et ça l'est toujours j'ai quasiment pris trois tailles de bonnet mine de rien là il a fallu que je me rachète des soutiens-gorge parce que je m'étais dit comme j'avais gardé les anciens de quand j'étais très forte et bien en fait le bonnet irait mais le tour de taille pas du tout donc j'ai dû racheter là en tout cas de soutiens-gorge d'ailleurs j'en ai déjà acheté en allaitement parce que moi c'est un de mes plus gros souhaits de pouvoir allaiter donc je me suis dit autant en prendre tout de suite que de les acheter au dernier moment donc j'ai réussi à en trouver ça n'a pas été simple donc je vous disais j'ai pas été malade j'ai eu un petit peu quand même de migraines pas très fortes mais des petits mal de tête surtout sur le dessus le truc le plus embêtant pour moi c'est que j'ai des vertiges continuellement c'est à dire que si je me lève trop vite entre guillemets hop j'ai la tête qui tourne pas longtemps et hop ça passe donc ça c'est le seul truc qui est un petit peu chiant autre chose j'ai dû me forcer à boire beaucoup parce qu'on m'avait dit qu'il fallait vraiment 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 boire et chose que je ne faisais pas avant ni avant de me faire opérer ma slive ni même après très mauvais point soit dit en passant donc voilà j'ai eu ça j'ai eu quelques douleurs donc oui je vous disais la poitrine très 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 grosse grosse douleur à pas pouvoir dormir sur le ventre parce que ça m'a appuyé sur les seins à la limite pas pouvoir me doucher enfin pas trop mettre l'eau dessus parce que ça me faisait extrêmement mal là ça s'est quand même bien calmé même si je peux pas dire que c'est parti à 100% on a fait les annonces au niveau de notre famille alors moi ma famille était au courant très tôt Pierre a préféré attendre pour le dire à ses parents on l'a annoncé le week-end de l'anniversaire de son papa il s'y attendait les parents tellement pas parce qu'il savait qu'on avait des difficultés qu'on était en parcours PMA donc ils étaient vraiment vraiment super contents leur réaction moi m'a pas choqué mais je m'attendais pas à une si belle réaction entre guillemets donc j'étais vraiment trop contente moi toute ma famille tout le monde est super heureux nos amis sont super contents pour nous etc la plupart connaissent notre parcours etc donc c'est cool c'est encore plus cool aussi parce que bébé est prévu pour normalement le 16 octobre mon terme est le 16 octobre et ma belle soeur est actuellement enceinte et elle c'est prévu pour le 20 juin donc si tout va bien ils auront 4-5 mois d'écart donc je pense que pour des cousins cousins, 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 cousines on sait pas, on cousine, cousine et bien ça va être trop trop chouette j'ai une amie qui a eu un bébé là au mois de janvier j'ai une autre copine qui a un bébé du mois de juillet donc je me dis ils n'auront pas beaucoup d'écart mon frère à moi à une petite au mois d'octobre et nous c'est aussi prévu pour octobre donc je me dis ah encore des cousins, cousines qui vont avoir un an d'écart enfin bref même si on est un petit peu les derniers à avoir un enfant c'est trop chouette on est vraiment trop 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 contents au niveau des achats et bien sûr que j'ai déjà commencé principalement on avait déjà beaucoup de choses puisque ma belle soeur venait avec Jules depuis qu'il est bébé et depuis qu'il est né mon petit neveu donc on avait déjà beaucoup de choses mais bon on a voulu racheter quand même des affaires et puis ben voilà c'est pas gratuit entre guillemets donc on essaye d'étaler nos dépenses on est parti vachement sur de la seconde main parce qu'acheter tout neuf pour moi c'est un petit peu mine de rien mais ça reste notre avis à nous j'estime que mon enfant a pas besoin d'avoir des vêtements tout neufs pour se sentir bien sachant qu'en plus tout bébé ça les porte pas longtemps ni une poussette qui vaut 1500 euros mais là encore chacun fait vraiment comme il veut là au niveau des achats j'ai acheté pas mal entre guillemets de body de pyjama et de brassière en un mois j'ai un petit lot en essence de body mais je sais pas encore je vais attendre pour acheter du naissance on a également trouvé notre poussette Pierre voulait absolument une poussette 4x4 comme il appelle ça une trois roues en même temps chez nous il y a plein de chemins quand on va visiter des choses ou quoi souvent il y a des petits trucs pavés c'est pour que le bébé saute comme ça dans le cosy c'est pas la peine donc on est parti sur la Chico Active 3 mon frère a celle-ci ils en étaient très contents donc on l'a trouvé d'occasion mais en super super état franchement tout avait été relavé elle est archi nickel bon elle prend beaucoup de place et on l'a payé 180 euros d'occasion donc on était très contents et là dernièrement j'ai fait un mini craquage plus sur ciblé fille ou garçon puisque j'ai acheté un mobile et un petit jeu d'éveil vous savez un petit livre où il y a plusieurs pages en façon doudou un peu et il y a plusieurs bruits à l'intérieur donc comme l'estimation était donnée à 80-80 90% normalement ils se sont pas trompés et puis s'ils se sont trompés je me dis c'est pas grave je le remettrai sur Vinted et le problème c'est que là j'aimerais bien reprendre d'autres choses peut-être en taille 3 mois sauf que c'est tout de suite très typé fille très typé garçon et et que je sais qu'on va récupérer de droite et gauche donc pour le moment on évite trop d'acheter on verra plus je pense sur les soldes de cet été à mon avis d'ici le mois de juillet après on a déjà beaucoup de choses j'ai reçu des choses aussi en partenariat on a reçu un sac allongé on a reçu une baignoire pliante un égouttoir spécial biberon la brosse on a déjà le lit on a la commode on a le matelas on a déjà un lit par appui ma belle soeur l'autre jour nous a acheté deux draps housses avec un lit nomade enfin non un matelas nomade pour mettre dedans qu'est-ce qu'on a d'autre ? j'avais acheté des biberons même des premiers âges sur Vinted un lot qui était vraiment en super état que j'ai vraiment également pas payé cher on a acheté une combi pilote en un mois il faudra peut-être que j'en trouve une en trois mois puisque du coup ça va être un bébé d'hiver mais voilà on n'est pas parti non plus dans l'excès de toute façon il faut d'abord refaire la chambre avant de continuer à acheter d'autres choses et puis on a quand même encore le temps mine de rien même si moi je suis hyper hyper pressée enthousiasme et enfin tout ce que vous voulez je suis excitée mais parce que je l'attends depuis sept ans ce bébé et je me dis que c'est enfin cette année notre année normalement si tout va bien jusqu'au bout parce qu'on n'est jamais sûr de rien mais j'y crois et je continue d'être positive je me dis que le positif attire le positif bref je suis en train de voir que ça fait déjà quasiment 20 minutes que je vous parle donc j'espère que j'ai pas été trop longue en tout cas si vous avez des questions concernant la grossesse ou autre n'hésitez pas à me les poser dans la petite barre à questions et puis si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo mettez moi un petit commentaire avec un biberon j'aime bien vous faire des petits challenges comme ça c'est très souvent hyper cool donc et bien écoutez je vais arrêter de blablater ici j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu si vous n'êtes pas abonné je vous invite à le faire c'est gratuit pour vous et puis moi ça me permet de monter un petit peu vous pouvez également me laisser un petit pouce bleu ou un petit pouce à l'air surtout si la vidéo vous a plu si elle vous a pas plu alors je suis désolée vous pouvez aussi activer la cloche de notification pour recevoir une alerte sur votre téléphone sur votre ordinateur pour lorsque je publie une vidéo comme vous le savez généralement j'essaye dans ma thune le mercredi soir à 20h30 et le dimanche soir à 20h30 vous pouvez également dans les commentaires me demander enfin m'indiquer plutôt si vous avez des suggestions vidéo des choses que vous aimeriez bien voir et aussi dernière petite note n'hésitez pas à dérouler la barre d'informations vous avez mon lien direct pour me rejoindre sur Instagram je suis hyper active je poste tous les jours quelque chose soit des stories enfin ça c'est continuellement soit je fais un petit post comme ça par-ci par-là et puis écoutez je vous laisse ici je vous embrasse comme d'habitude de très loin prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne